Mouvement des gilets jaunes, réforme des retraites et cerise sur le gâteau, crise du Covid-19, la grande distribution or alimentaire n'en finit pas de subir des coûts. En mars, les commerces ont fonctionné à seulement 60% de leur capacité pour tomber à 25% en avril, avant de remonter à 80% en mai. Par contre, les services en ligne ont tourné à plein régime pendant le confinement, sur les marchés des produits high-tech, culturels, des petits équipements de loisirs ou encore des produits de jardinage. Le hic, c'est que très peu de distributeurs étaient dimensionnés pour absorber un tel pic d'activité, le e-commerce ne représentant que 10% du commerce de détail avant crise. Pour la plupart, l'afflux de demandes, les contraintes sanitaires et les tensions sur le transport et la logistique ont demandé d'importantes réorganisations. Il y a même des enseignes comme Ukea qui ont préféré fermer temporairement leur site marchand pour pouvoir s'adapter, tant bien que mal. Le recours massif au chômage partiel et au report des charges a certes permis de temporiser les problèmes de trésorerie durant le confinement. Mais de futurs gros problèmes financiers s'annoncent. D'abord, beaucoup de distributeurs n'allaient déjà pas bien avant la crise. Et puis, leur retour à la normale va prendre du temps entre le prolongement des mesures sanitaires et la chute de la consommation liée à la remontée du chômage. L'activité du commerce hors alimentaire va d'ailleurs prendre un sérieux coup en 2020. Les charges reportées après mai 2020 devront aussi être payées tôt ou tard. Il s'agit donc d'une dette. Sans oublier le problème des loyers, parfois impayés, qui restent entiers pour de nombreuses grandes enseignes. De nombreux groupes ont demandé et obtenu un prêt garanti par l'État pour faire face à leurs besoins de financement de court terme, prêt qu'il faudra aussi rembourser. Citons le cas emblématique de Fnac Darty, mais aussi les enseignes Castorama et Bricodépôt du groupe Kingfisher ou encore le groupe CAFOM qui détient notamment Habitat. Impossible ici d'être exhaustif tant ils sont nombreux. D'autres attendent encore le feu vert des bancs comme Conforama. Et des victimes sont déjà déplorées. La halle a été placée en procédure de sauvegarde et Alinea, qui fait partie de la galaxie Mulier, est en redressement judiciaire. Inévitablement, avec une récession attendue à moins 10% pour 2020, l'hécatombe va se multiplier, notamment sur le marché de l'habillement. Une partie de la grande distribution va donc être mise KO avec la crise du Covid-19, provoquant une énorme redistribution des cas dans le secteur et amenée à une révision des business models.